Je voudrais que cette exposition soit utile parce qu'elle est porteuse d'espoir pour toutes les femmes qui sont sous emprise. C'est un message de solidarité, de soutien et d'espoir. Et c'est une exposition qui s'adresse pas seulement aux femmes, aux hommes aussi, parce qu'ensemble, on va plus loin et il faut être ensemble pour faire bouger et pour faire changer les choses. Ce sont toutes des femmes qui sont féministes, qui sont pour la liberté de la femme et toutes des femmes qui se battent pour les droits des femmes. Et dans les droits des femmes, je trouve que le droit qu'on devrait toutes avoir dans toutes les cultures, tous les milieux, partout, c'est le droit au respect. C'est ce qu'il y a de plus important, le respect, qu'on soit toutes respectées. J'ai pour habitude de dire que seuls, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ensemble, on est plus fortes parce que pour pouvoir travailler sur ces thématiques-là et combattre ce fléau aussi que sont les violences faites aux femmes, donc c'est ensemble, institutionnels, associatifs, personnalités diverses et variées, que nous réussirons à relever ce défi sociétal qui nous concerne tous. Et quand je dis ensemble, nous sommes plus fortes, j'y associe bien entendu les hommes, parce que sans les hommes aussi, rien ne serait possible. Donc c'est avec les hommes et en complémentarité avec les hommes que nous arriverons justement à changer aussi le regard sur les questions d'égalité femmes-hommes et des violences faites aux femmes.